Zahim, la faïtette, résumé. Première, Alaha, dira va, nous avons vu trois manières de bitoul, et le principe est le suivant, si un yissour a été mélangé dans sa même espèce, et bien, c'est bataille de rove, si ça a été mélangé dans une autre espèce, s'il donne du goût, dans des choses qui concernent le goût, ou bien de l'apparence, l'apparence du yissour, et a été maintenu, et on la reconnaît encore, c'est pas bataille, mais si le goût, l'apparence a été perdue, c'est là où le yissour est bataille. Deuxième, Alaha, dira la gemara, nous avons vu selon Resh Lakish qu'un yissour émet bataille un autre yissour. Donc s'il y a une majorité d'un yissour, par exemple de Notar, et un miyout, une minorité d'un yissour depuis Goul ou de Tamé, et bien, c'est bataille de rove, ça s'annule. Le petit yissour s'annule dans le grand yissour. Cette idée-là de Resh Lakish, elle est en marroquette, puisque Rabbi El Hazar pense qu'un yissour n'est pas mais bataille un autre yissour. Donc tous les yissour sont là. Celui qui mangera un mélange de trois yissour différents, et bien, il est khayab aussi bien sur le yissour, le grand yissour, le yissour de majorité, que même sur le petit yissour qui est en quantité plus petite, lui aussi n'est pas bataille. Troisièmement, dit l'Agmara, nous avons une bataille qui dit un ustensile dans lequel a été avalé un liquide Tamé, si on le lave trois fois dans de l'eau, et bien, le liquide Tamé avalé dans l'ustensile sort, on considère qu'il est sorti, et donc l'ustensile est à eau. Mais si ça a été lavé dans le même liquide, si le même liquide était versé même dix fois, c'est Tamé. Donc ça, c'est Tanakama, qui est l'avis de Rabi Houda, qui dit que min be mino, lo batel, puisque c'est la même espèce, c'est le même liquide, donc c'est pas batel, ça reste Tamé, même au bout de dix fois, ça reste Tamé. Par contre, selon Rabi Alizar Benyakov, au bout de trois fois, même dans le même liquide, c'est déjà à ta haut. Donc revenons à Rabi Houda, on a vu ici qu'il pense que si c'est le même liquide, même après dix fois, ça reste Tamé. La Gemara demande que Rabi Houda par ailleurs dit, si une nida a fait un fil de lin, et bien dès que sa salive a séché, la Touma disparaît, mais si on la mouille, on remouille le fil, même beaucoup de fois, la Touma revient. Donc on considère que quand ça a été mouillé, la salive revient, l'humidité est un mélange de salive aussi de cette nida-là, et donc la Touma revient. Or, Rabi Houda a dit, comme on l'a vu tout à l'heure, que si c'était lavé dans de l'eau, dans un autre liquide, dans une autre espèce, c'est bâtel. La Touma est bâtel. Pourquoi ici Rabi Houda a dit que la salive dans de l'eau, ce n'est pas bâtel ? Il devrait dire que c'est bâtel, puisque c'est une autre espèce. Répond la Gemara, la salive c'est différent, ça pénètre profondément dans le fil, de l'un, et donc même si c'était mouillé plusieurs fois, la situation est que la salive n'est pas sortie, donc la Touma est encore là. Quatrième Al-Akha, dit la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah, que si le sang du Korban a été mélangé dans un sang pas saoul, il faut perdre le sang, et si ça a été mélangé dans le Damat Amtite, qui est le sang qui sort après le sang de la Shrita, le sang de la Shrita, c'est le sang qui jaillit de la BMA au moment de la Shrita, donc c'est là où elle perd son âme, sa vie, c'est le sang qui doit venir sur le Misbehach, le sang qui sort après de goutte à goutte, ça s'appelle Damat Amtite. Maintenant, ce Damat Amtite là, c'est mélangé dans le sang de la Korban, or lui est pas saoul, la Misbehach, et bien ce mélange là doit être perdu, on le verse dans la Hazara, et on ne le met pas sur le Misbehach, selon Rabi Eliezer, il est kachère. Dagmar explique de deux manières, la Mahloquette entre Tanakama et Rabi Eliezer. Pourquoi Tanakama dit que le mélange est pas saoul, et Rabi Eliezer dit que le mélange est kachère. Selon Rabzvide, donc tout le monde pense que Minatora, c'est kachère, parce que le Issour s'annule dans le Rov. Donc puisque le sang pas saoul n'est pas un Rov, il s'annule dans un Rov de sang kachère. Selon tout le monde, Minatora, c'est kachère. Simplement, la Mahloquette est que, est-ce que Chachamim vienne, et son Poslim font une gzera, de dire que ce mélange là est pas saoul, malgré que ici je suis en train de perdre un Corban, je crains qu'une autre fois, le mélange sera un mélange pas saoul, et que j'en arriverai à le considérer comme un mélange kachère, si je m'habitue à être marcher dans un cas où ça s'est vraiment annulé, le Issour s'est annulé. Donc est-ce qu'on est Gozer ou on n'est pas Gozer ? Selon Danakama, on est Gozer. Donc même si dans ce cas-là précis qui se trouve devant moi, le Issour est annulé, je crains une autre fois où il ne sera pas annulé, et donc je suis postel ici à un Corban. Selon Rabia Lézère, puisque ici j'ai un Corban, un Corban je ne le perds pas pour rien, même pas pour une xera, donc c'est kachère. Ça c'est une explication. Deuxième explication qui ne concerne que le Dhamat Amtite, mais pas un mélange de sang pas saoul, c'est que dans un cas où le Dhamat Amtite a été mélangé dans du sang kachère, la question est que selon tout le monde, si vraiment le Dhamat Amtite habituellement pourrait être une majorité, donc même dans un cas où il est batel, où il est un mi-août, même dans ce cas-là, j'aurais dû faire une xera et dire que Mide Rabbanan il n'est pas batel et on est passé le Corban selon tout le monde. Simplement la Mahloquette est une Mahloquette à savoir est-ce qu'effectivement le Dhamat Amtite est suffisant en général pour annuler le dham kachère, le sang kachère, ou bien ces gouttes-là qui viennent après le sang de la Shrita, elles sont peu nombreuses, une petite quantité, et donc jamais, pas jamais, mais en tout cas ce n'est pas courant de trouver que le sang de la Shrita soit batel dans ce Dhamat Amtite-là. Donc puisque ce n'est pas courant, je n'ai pas besoin d'être gauzer. Dans un cas où le Dhamat Amtite est le mi-août, il est batel, je n'ai pas besoin d'être gauzer, puisque c'est rare de trouver un cas où vraiment le Dhamat Amtite, il est posséde la totalité du mélange, où il se retrouvera que le Dhamat Amtite serait le rove. Donc selon Tanakama, on considère que c'est courant, ça risque d'arriver, donc le mélange est toujours passé, tout de même dans un cas où le Dhamat Amtite est un mi-août, tandis que selon Rabbi Eliezer, le Dhamat Amtite, en général, n'arrive pas à un rove, et donc il n'y a pas besoin de faire cette gauzerra. Sous-titrage Société Radio-Canada